Le festival du film de demain, c'est ça, c'est un nouveau rendez-vous culturel. C'est un festival que j'ai monté avec Mathieu Bonnefond et Camille Carteret. On était trois à s'interroger sur les sujets de société, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la société de demain. Et à l'essentiel de mes films, qui essaient de proposer en tout cas une solution dans la société civile, là, je me suis dit, tiens, ce serait super de créer un endroit où je ne serais pas le seul. En fait, il y aurait d'autres cinéastes et films qui se battent pour faire évoluer les regards, les points de vue, les idées sur des sujets qui portent à débat. Qu'est-ce que c'est que ça ? En repas. Chantal essaie de réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais de soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilier. Tu as fait ça pendant combien de temps ? Un jour. C'est 24 heures. Les Invisibles, Eddie Scount et Carole Mathieu et La Brigade essayent d'apporter un nouveau regard et parfois aboutir à des choses concrètes, comme des lois qui sont votées ou des actions qui sont menées, claires, concrètes aujourd'hui. Et je me suis dit, mais attends, je ne dois pas être le seul quand même. Il y a plein d'autres cinéastes qui partagent cette envie, cet engagement. Parce que faire du film, faire des films, c'est être engagé. Souvent, on me dit, est-ce que tu es militant ? Je dis, non, non, je fais des films en fait. C'est ça. Être réalisateur, c'est ça aussi. On peut changer le regard. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Mais c'est ici. C'est un foyer. Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. Et donc, on va mettre une compétition de neuf films. La spécificité de ce festival aussi, c'est le décloisonnement. Il y aura des films unitaires, donc des films destinés à la télévision, des longs métrages avec ou sans distributeurs et des films de plateforme. L'idée, c'est le film, l'émotion et surtout l'engagement du film, le sujet du film, plus que le format de diffusion mis en avant. Pour la bonne et simple raison que, même en tant que cinéaste, selon les territoires, les formats de diffusion changent. Les Invisibles, par exemple, étaient sur Netflix en Amérique latine, sur des chaînes dans un autre territoire et en France sorties en salle. Donc, en fait, le mode de consommation a changé. Il faut décloisonner tout ça. Il faut décloisonner. C'est ça. Et ça fait très, très longtemps que moi, en tant que technicien, je ne me suis pas dit « Tiens, je fais Carole Mathieu pour Arte, je vais moins bien travailler ou moins donner d'engagement que si je le fais au cinéma. » Donc, tout ça, c'est pour recréer un lien, en fait, un lien plus représentatif de l'audiovisuel d'aujourd'hui. Moi, je suis persuadé que les jeunes, ils savent faire des films. Les 15-25, ils savent faire des films. Mais, ils ne savent peut-être pas quoi dire ou comment le dire. Alors, il s'agit tout simplement d'aller sur le site filmdedemain.fr, déposer un lien d'une vidéo de moins d'une minute. C'est gratuit, accessible au 15-25 et uniquement au 15-25. Expliquez-nous pourquoi on pense être le cinéaste de demain. On sélectionnera 30 challengers. Les 30 challengers seront invités à Vierzon pour assister à une micro, même pas masterclass, on va dire conseil de scénario. Comment écrire un scénario ? Ensuite, vous rencontrerez Fatou Kaba, qui est la marraine cette année du FOT Challenge, qui va pour thématique le cyberharcèlement. Et ensuite, après ça, vous regarderez un long métrage qui sera en lien avec cette thématique. Et ensuite, on déclenchera les 48 heures chrono, comme on appelle ça, le FFD Challenge. Ce n'est plus les 24 heures chrono, c'est les 48 heures chrono. Et réaliser un court-métrage en moins de 5 minutes, ce sera l'enjeu, le genre sera tiré au sort et une phrase d'homme politique sera intégrée, tirée au sort aussi, dans ce court-métrage. Genre La République, c'est moi, genre T'as qu'à traverser la rue pour avoir un job, etc. L'idée, c'est de réaliser le meilleur court-métrage qui sera regardé par un jury, d'exception, qui est aussi décloisonné. Il sera aussi dans le décloisonnement et plus à l'image de l'audiovisuel d'aujourd'hui. Et ces jeunes pourront gagner 3 000 euros d'une bourse NC Talon. C'est une chose, c'est pas mal, 3 000 euros, on est contents pour en faire d'autres. Et un lien particulier avec Apollo Film, c'est mes distributeurs, mais c'est aussi peut-être le vôtre, puisque plus tard, on pourrait leur pitcher votre idée de long-métrage. Peut-être que vous avez déjà écrit un traitement, peut-être que vous avez déjà écrit un scénario. Et ce sera sûrement pour eux, si vous en avez l'envie et que vous nous montrez sur le site filmdedemain.fr, pourquoi et comment vous êtes le cinéaste de demain. Le soir, il y aura des avant-premières, dans le circuit un peu normal, des avant-premières. Il y aura des masterclass. Alors des masterclass, on en a vu plein, d'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient pédagogiques. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de savoir comment le type là, qui est technicien, qui est réalisateur, acteur, mais qui est aussi costumé, qui est compositeur, est arrivé dans le cinéma et comment il va nous donner son envie. On parlait de passion avec la brigade, mais comment on transmet cette passion avec cette pédagogie. Il sera, voilà, l'idée, c'est de transmettre. Ouais, ouais, j'ai tout ça, mais ça, je l'annoncerai au mois d'avril. Je l'annoncerai au mois d'avril avec la programmation. Donc les neuf films en compétition, les avant-premières le soir. Il y aura des films dans la sélection, mais hors compétition. Tout ça va se passer au ciné-lumière. Donc à Vierzon, ça a une heure et quart de Paris. C'est du 2 au 5 juin. Et petit truc à vous dire, ce sera peut-être intéressant d'être là. Le 1er juin, la ville de Vierzon organise une projection publique, gratuite, ouverte à tous, de discount. Et l'équipe va se réunir à cette occasion-là. Et au-delà de ça, il fallait aussi agrémenter, parce qu'on aime aussi partager, dans notre belle région, parce que je suis de là-bas, c'est partager les produits du terroir. Donc on a fait un village gastronomique, juste en face du cinéma. Découvrir des vins de la région, des produits de la région. Mettre un lien aussi entre l'échange, le partage, ce qui nous a beaucoup, beaucoup manqué, et le cinéma. Voilà, c'est 2 au 5 juin. C'est assez complexe. On part de la page blanche, ça fait un an. Avec mon équipe, on y travaille depuis un an. Et voilà, on espère que l'exigence, que la sélection, que les films seront à la hauteur de toute exigence qu'on s'est mis à nous-mêmes. À la manière de Cathy Marie, tu vois, sur la brigade. On a envie, on a envie. On a envie parce qu'on a envie de se rassembler. Ma famille de cinéma, dans laquelle je me reconnais, ma génération de cinéastes, on a pour la plupart saisi que si cinéma, les films peuvent être un moyen de faire changer les choses. et faire changer les choses de manière positive, parce qu'on a besoin d'espoir. Donc c'est ça qu'on veut, recréer le lien.